...d'adopter cette motion, adopter. C'est maintenant le moment des déclarations des députés. La parole aux députés de Hamilton West, Hank Astor-Landes. Et je demande à tous les députés que pendant ce moment, ils puissent nous permettre d'entendre les déclarations. Merci, Madame la Présidente. Nous avons tenu... Nous avons présenté McMaster University ici. Je suis très fière de les représenter. Leurs travails ont un impact à Hamilton, mais également partout. Cette université a eu des archives qui comprennent le travail de Russ Hale et Bruce Colbert, qui sont déjà célébrés. Ce groupe a établi des récompenses pour soutenir, respecter et mettre la lumière sur une culture à laquelle j'ai été introduite et pour honorer la nature charitable de la personne qui m'a permis de grandir. Pour aider à avoir des fonds pour cette sensibilisation, un concert sera tenu le 1er mai dans le Wilson Concert Hall à l'université. Et je ne pense pas qu'on en parle souvent ici. On parle des femmes autochtones qui ont disparu. On parle de la crise de suicide. On parle de leur manque d'accès à l'eau, des droits humains fondamentaux. Et donc, cette décision d'établir cette récompense est une contribution importante déduée à ces gens, ces personnes autochtones qui ont contribué à notre futur. Merci beaucoup. Suite des déclarations. Merci, Madame la Présidente. Le dimanche prochain, c'est la journée de la femme. La première journée de la femme a été tenue le 9 mars en 1911 en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse, où de nombreuses femmes et hommes ont montré leur support en participant. Et d'autres pays également ont suivi leur exemple. En 1975, les Nations unies ont adopté cette année-là comme l'année de la femme. Et plusieurs résolutions ont été adoptées ce jour-là. Et aujourd'hui, marque le jour de l'unité, de la célébration et de la réflexion. Le vendredi passé, la solliciterie générale a rencontré les femmes de la communauté de Mississot-Casuitville et les premiers répondants de la police. On a rencontré Ingrid, qui est la sous-chef, et la cheffe principale, Jennifer Evans. Ils ont parlé des difficultés auxquelles ils font face quand ils sont devenus policières, le fait d'avoir des frais de garde à plusieurs heures de la journée. Et c'était très inspirant pour nous tous d'en apprendre tant de nos policières. Alors, Madame la Présidente, s'il y a des députés femmes qui ne l'ont pas déjà fait, je les invite à participer à cet événement. Demain, la ville de Mississauga va rencontrer des jeunes femmes. Merci beaucoup. Suis des déclarations, la parole aux députés de Park Day High Park. Je prends la parole ici pour vous parler d'une initiative qui a été présentée par une résidente de ma circonscription. Il s'agit d'un projet qui se bat contre la haine que les politiciennes reçoivent. Je sais que plusieurs de ces femmes politiciennes ont eu la même expérience que moi. On reçoit des lettres, des appels pleins de discrimination et de haine, des messages qui sont très abusifs envers les femmes et qui découragent les femmes de se présenter pour entrer en fonction. J'ai reçu des lettres qui ont rempli ma boîte aux lettres et ces actions mettent en danger les politiciennes. Et ce genre de règles non dites font partie de notre travail. Alors, c'est déjà difficile pour les femmes d'entrer en fonction, puis ensuite on doit faire face à la haine et aux discriminations qui viennent avec. Alors, nous sommes déterminés à continuer notre travail et à surpasser ces pratiques. Mais on ne devrait pas avoir à le faire. Alors, je remercie toutes celles qui font ce travail et qui se battent contre ces barrières qui ont à voir avec leur identité. Je remercie et je félicite toutes ces femmes qui se joignent à ce combat et à toutes les femmes qui se sont battues pour devenir politiciennes. Je tiens à vous dire que vous méritez d'être ici. Merci. Merci beaucoup. On continue les déclarations des députés. Je demande à tous les députés de ne pas faire de bruit. J'ai hâte d'entendre la prochaine présentation du député de Mississauga-Iran Mills. Merci, M. le Président. La communauté de Mississauga-Iran Mills a eu une semaine difficile avec deux jeunes de la séquence de pion qui sont disparus. Je veux remercier la police régionale de PIL de leur travail avec moi et les familles pendant presque trois jours jusqu'à ce qu'on les ait retrouvés. J'apprécie les efforts de la police à retrouver ces deux jeunes aux premiers intervenants, aux familles et à toute collectivité de Mississauga-Iran Mills. J'apprécie votre réponse immédiate. Nous sommes très contents qu'on ait retrouvé ces jeunes en bonne santé. La police et les premiers intervenants ont travaillé jour et nuit pour s'assurer qu'on soit en sécurité quand on sort de chez nous. La communauté de Mississauga-Iran Mills était solidaire pour appuyer les familles des jeunes. Je n'ai jamais demandé que dans nos familles et aux adolescents le temps nécessaire pour se remettre à cet événement difficile. Je veux remercier le gouvernement de donner 20,5 millions de dollars à la police de PIL pour donner aux agents de police les outils nécessaires pour maintenir la sécurité dans nos rues. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration de député. Le député du York-Sud-Weston. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, notre communauté a perdu un monsieur qui était très gentil. Bill Hunter était comme un grand frère à moi. Il essaie de rendre les choses meilleures pour la population et pour notre collectivité. Il était un bénévole dans ma campagne et il était le meilleur bénévole en tant que capitaine des pancartes et il a traversé York-Sud-West à chaque jour. Il était dévoué. Et je connaissais Bill depuis de longues années. C'était un homme décent, avec beaucoup de compassion et qui était respecté par toute la communauté. Il nous manquera beaucoup. J'envoie mes condoléances sincères à la famille Hunter et j'espère que vous pensez à la famille Hunter. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration suivante, député du York-Sud. Merci, Monsieur le Président. Je veux aussi, pour parler des centres de crise contre la violence familiale et du viol d'aide après le viol. Dans le budget, en 2018, ils étaient supposés rensevoir 30 % d'augmentation de financement. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ont reçu un million dollars pendant une année pour 32 centres d'aide aux victimes de violences sexuelles dans toute la province. Hier, on a entendu que le gouvernement va retirer cet argent. Et maintenant, peut-être qu'on va revenir sur sa décision. Et je pense que c'est une bonne chose. La réalité, c'est que ces centres ont besoin de plus d'un million dollars. Les centres de crise ont eu une demande depuis le début. On encourage les femmes et les hommes à parler de la violence sexuelle et que les victimes de viol puissent se remettre. Comment est-ce qu'on peut aider ces victimes si le gouvernement ne débloque pas assez de ressources dans ce secteur critique? C'est trop tard pour le gouvernement d'agir comme s'ils sont réveillés. Ces centres d'aide aux victimes de viol ont besoin de soutien. C'est inacceptable. Ces centres ont besoin de plus d'aide maintenant. À la veille de la journée internationale du gouvernement, le gouvernement doit avoir des consultations vraies et financer ses programmes qui sont déjà en surcapacité. Merci beaucoup. Déclaration du député. Le député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Saver Food Bank, Sauver la banque alimentaire, c'est une oeuvre de bien charitique enregistrée dans ma circonscription qui donne des programmes qui aident à la sécurité alimentaire de la communauté aussi bien qu'en aidant les clients à soutenir. Saver en Punjab et dans d'autres langues, c'est un acte de gentillesse sans s'attendre. Et saver, c'est l'aide qui fait partie du psychisme aussi où on aide les gens sans s'attendre à une réponse. Et donc, des gens qui font le sabbat, c'est ce qu'on peut faire mieux. Notre société est devenue de plus en plus divisée et c'est même un, on a besoin de plus de gens et d'organismes qui font du service altruiste, les gens qui sont ensemble et qui ne nous n'y visent pas. C'est exactement ce que la banque alimentaire Saver est. Et il faut donner accès à des aliments culturellement acceptables et personnellement à tout le monde, à tout le monde. Les gens qui vivent dans la collectivité. Ils ont servi 900 familles. Les bénéficiaires viennent de beaucoup de groupes. Il y a souvent de grandes familles. La banque alimentaire Saver a célébré son dixième anniversaire depuis son ouverture en 2010. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La déclaration suivante, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Métro, santé sociale, salle de classe et la formation électronique, c'est des réductions que ce gouvernement a faites et qu'il a retirées. Pourquoi ils retirent? Parce qu'ils sont gênés. Le gouvernement espère qu'un problème disparaisse, sauf s'ils sont dans l'embarras et là, ils doivent agir. S'ils ne sont pas embarrassés et ils restent silenciés, ils ne font rien. C'est ce qui se passe encore avec Jerry Wells, un patient qui doit attendre de l'approbation pour un médicament pour sauver sa vie. Et il a dit qu'il pourrait trouver dans le programme d'exception de KASOKA du ministère de la Santé. Mais excepter qu'il n'est pas approuvé ni rejeté. Il est silencié. Ce gouvernement le fait attendre en silence, en espérant que le problème va disparaître. Ça fait presque un an qu'on fait attendre cette famille sans une réponse. Ça casse le cœur des gens. Comment ce n'est pas embarrassant d'agir maintenant, de donner l'espoir à Jerry, de ne pas donner une réponse? Pourquoi ce n'est pas embarrassant? Ce gouvernement doit agir maintenant parce que c'est un embarras, mais c'est la bonne chose à faire. Approuver des patients comme Jerry Wells qui attendent pour ce programme et faites-le parce que vous êtes gênés, mais c'est la chose qui s'impose à faire, la bonne chose à faire. Déclaration de la députée de Tobacco-Lakeshore. Merci. Bonjour, M. le Président. Je prends la parole pour attirer l'attention d'un organisme sublucatif important dans ma sélection de Tobacco-Lakeshore. J'ai Susan Kerbone, ici avec moi, qui est à la tribune. The Avon on the Queensway. Le paradis dans le Queensway. Ça veut répondre aux besoins physiques, émotionnels et expériels des gens de la grande région de Toronto. Avon on the Queensway doit des services qui ont résultat de la pauvreté, de se remettre de la toxicomanie, distribution d'aliments et de vêtements pour les femmes, les hommes, les enfants et les aînés. Avon on the Queensway donne du respect de la sécurité quand les gens puissent se mener mieux à leurs besoins. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de rejoindre ces femmes incroyables. Pour voir de première main ce que les bénévoles et les personnes font pour donner des aliments, des vêtements, des livres d'enfants, Avon on the Q fait un bon travail. Je veux féliciter Susan et toute l'équipe de bénévoles et de personnel d'Avon on the Queensway, de le travail incroyable qu'ils font. Et j'aimerais encourager tous les députés de vérifier ce qu'Avon on the Queensway a fait pour appuyer notre collectivité. Merci et merci à tous nos bénévoles. Merci beaucoup.